Non, je suis sûre, je vais avoir des bouteilles de whisky grand cru, mais du whisky Diddle qui a 25 ans. Parce qu'on le boit pas en fait, c'est bon sûr. Donc c'est gentil. Macron vit le trône de l'Europe, il a terminé sa feuille de route, il vient de faire la France, il continuera son voyage vers le haut de la pyramide. C'est un bon résumé, bien évidemment. C'est son objectif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il prend le leadership de l'Europe à un moment où la France est très très faible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est attaquée de partout, que ce soit la Nouvelle-Calédonie et ça continue en Nouvelle-Calédonie. Ça ne s'est pas calmé, c'est simplement qu'on en parle parce que la France est faible, elle est faible partout, elle est littéralement évincée de la prédicte, ce que j'avais prédit qui arriverait. Ça fait 25 ans que je l'avais prédit. C'est un peu en militaire que je m'en suis déjà avec mes officiers parce que j'ai toujours eu des relations, on va dire, très 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 tendues avec eux. Parce que je ne pensais pas déjà pas la connerie quand j'étais jeune. Déjà, c'est vrai que c'est difficile de me commander. Je ne suis pas quelqu'un qui aime se faire commander. Peu importe. Mais attention, je ne commande pas aux autres. C'est pas aux autres que j'aime pas qu'on me fasse. Alors bon, voilà, c'est l'armée. Tu comprends bien qu'il y a une chaîne de peu de monde où je... Mais bon, quand il y arrive, tu vois, t'es tout frais moulu. Tu dis bon, l'armée française, tout ça, tu vois, tu vas rencontrer l'élite, le top, de la pensée majeure qui retombe sur les mêmes traiteurs des cérébrés que ceux qui sont au-dessus. Ah, et encore, moi, j'ai connu, j'ai connu une petite poche, de l'arrivée, très tendre. On avait encore quelques personnes, et d'ailleurs, qui étaient de la coloniale. C'est comme ça qu'on l'appelait, la coloniale. Et donc, je ne m'entendais pas avec ceux-là, mais je ne m'entendais pas plus avec les nouveaux qui venaient d'arriver. C'est pour ça que je me suis tiré au bout d'un moment que j'ai tout fait pour de l'arrivée, parce que je ne suis pas entré en arrière, ça ne se passait pas. C'est là, parce que là, j'ai pris un peu de retard pour que j'essaye de descendre. L'Allemagne voulait défendre la Kruse, la Russie voulait défendre la Crémée. Oui, c'est ça, mais dans le cas, de toute façon, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes problématiques qui vont revenir. Et de toute façon, on ne retient aucune question de petite histoire, mais vraiment aucune. D'ailleurs, finalement, vous vous rendez compte, vous avez vu qu'en direct, c'est-à-dire qu'en fait, on falsifie une histoire. Pour l'orienter dans un sens ou dans un autre, en fait, à un moment donné, ça va mal se passer. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent absolument pas qu'on ait la véritable histoire, la vraie. Je pense que c'est très bon pour l'humanité, même pas seulement pour nous. Si on veut des gens qui sont fin d'esprit, il ne faut pas les rendre parano, psychopathe, psychopathe. C'est vrai qu'en leur donnant les bases, les bases complètement merdiques. Pas besoin d'être un grand architecte pour comprendre que la maison va s'effondrer sur elle-même. Alors, question est-ce que la distribution n'est pas une marche arrière pour éviter l'escalade de Macron, qui a été trop loin avec les menaces de guerre ? La question n'est pas inintéressante, loin de là. On peut se la poser. Mais de toute façon, quand tu écoutes les gens d'extrême gauche, je te rappelle que tu écoutes les gens de droite. Et que Poutine, c'est un mangeur d'enfants, atteint 2-3 maladies d'Alzheimer, qui est un furieux. Donc, ces gens-là n'ont pas de cerveau. Ils ont juste un logiciel, une programmation politique qui les arrange. Et donc, non, ce sont des bâtons-guerre. Eux, ce sont des bâtons-guerre. Je te rappelle que c'est l'Igore, 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 c'est l'Igore. On va leur apporter les lumières et on va leur apporter la démocratie. On va leur apporter notre intelligence, notre connaissance. Enfin, bon, ils vont aller ramasser les bananes pour nous, c'est surtout ça. Et on verra combien on peut tirer de cette aventure. Mais c'est toujours la gauche qui a été... D'ailleurs, on a des fréries et compagnie. On a des filles qui portent leur nom au bordel de merde. C'est quand même cool. Et encore une fois, inversement des valeurs. Donc, la question n'est pas inintéressante. Je t'avoue que je me laisse vous poser aussi un petit peu parce que je me suis dit, ouais, finalement, c'est un bon moyen de désamorcer les choses. Je pense que Macron garde la face. Dans ce cas-là, il ne serait pas venu derrière avec son histoire de grenade. Il aurait fermé sa gueule. Il n'aurait rien dit du tout. Il n'aurait rien dit du tout de la grenade. Voilà. Parfaitement d'accord avec la résistance. Voilà, il est gardé. Radio-Volga Parfaitement d'accord avec la résistance, le problème d'Asselineau. Mais même au-delà, il y en a un, là, comment est-ce qu'il s'appelle, là ? C'est pas le randois, c'est un économiste, là, qui a rejoint, d'ailleurs, l'URL, qui se présente dans la Nièvre, pour la députation dans la Nièvre. C'est un mec qui joue aux dernières années européennes. C'était à qui ? À Philippe Pou. D'ailleurs, a priori, de ce que je comprends bien, Philippe Pou a beaucoup de respect pour ce mec-là. Moi, je sais pas, moi, demain, demain, même s'il fait un tout petit parti, j'en sais rien, demain, tu me dis, non, c'est comme, d'ailleurs, non, en aucun cas, en aucun cas, je rentre dans ce délire-là. De toute façon, mais là aussi, tu vois, on pourrait avoir un débat, on pourrait avoir un débat là-dessus, à savoir qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas, surtout qu'il faut. Quand il dit, j'ai invité Asselineau, j'ai invité les autres à venir et à faire un rassemblement des souverainistes. Si les souverainistes s'étaient tous mis ensemble, ils passaient toute la barre des 5%. Et ça veut dire que, donc, ils avaient des débités européens, ce qui était quand même pareil. Mais encore une fois, quand d'un côté, tu invites quelqu'un et que tu envites les mois d'avant, tu as, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas dire ça vraiment de Philippe Pou, mais que tu as un peu avoiné, tu n'as pas toujours été d'accord avec lui. Ce mec-là ne viendra jamais. Mais encore une fois, de la foutre la poule, c'est-à-dire, est-ce que tu vas créer des conditions pour que jamais le petit venire sera lié à toi ? Dans ce cas-là, tu diras, mais oui, mais moi, je l'ai invité, c'est lui qui n'est pas venu, mais tu as quand même tout. Mais bon, pas qu'il vienne avant. Un peu comme Gorkutine, là, fait sa proposition de paix, entre guillemets, il sait pertinemment que ça ne sera pas accepté. Il n'a aucun intérêt, d'ailleurs, à le faire si ça avait été accepté. Ça aurait été une grande surprise, c'est peut-être même un gros problème pour lui. Ça avait été le cas. Il savait qu'en face, il avait affaire à des deux. Donc après, tu prends un Asselino. Asselino, c'est quelqu'un qui considère qu'il peut faire de la dissidence, le fréquilibre, tout ça, tout ça. Et donc, pour lui, c'est cette vieille génération, c'est cette génération de la coloniale. Ce n'est pas le noir qui va au fils, c'est le fils qui va au père. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de... De toutes les façons. Mais pareil, pareil avec Roussiéron, Le Cercle et compagnie. On ne pourra jamais supprimer les édits. C'est un malheur. Pour moi, c'est le malheur de l'humanité. Ce n'est pas possible. Mais il faut faire avec. Malheureusement. Il faut savoir que quand tu vas te lancer dans un projet politique, peu importe, tu vas devoir te confronter à ses édits. C'est pour ça que je pense que son interview avec Idriss était plutôt très bonne. et je pense qu'il avait été très sincère sur la raison. D'ailleurs, quand il dit pourquoi est-ce qu'il a quitté le Front National, parce qu'il avait dit à Marine Le Pen que le jour où il abandonne le Frexit, qu'il quitte le Front National. Bon, je dis que Marine Le Pen n'a jamais cru qu'il allait le faire. Et le jour où elle a dit qu'il n'y aura pas de Frexit, il s'est barré, effectivement. Mais les égaux sont là. C'est un désastre. Je me suis bien d'accord avec toi. Donc, ça ne devrait pas exister. Et c'est là que tu comprends que les gens qui sont en train de te parler et qui ne disent pas forcément Filippo et Asselineau, là, c'est un ensemble. C'est là que tu comprends que l'intérêt supérieur de la nation, ça n'existe pas. Pourtant, tous les gens sont en train de te dire qu'il faut sauver la France, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Et au moment de passer à l'action, ça me fait penser au film Bravers, quand Bruce, celui qui était le roi des Costes, au moment du tarjet, il fait demi-tour et il se barre. C'est cette bataille-là qui se joue, en fait, en permanence. C'est à savoir qui va trahir qui au meilleur moment. C'est le mystère des Asselineau. Je suis d'accord. Les FMI se demandent si le RN... Pardon, excuse-moi. Je suis au cacao. Les FMI se demandent si le RN et Bardella sont prêts à gouverner. Ça veut dire que le scénario est déjà fixé. Même si le RN ne gagne pas dans les urnes, ils l'écuront gagné quand même. C'est un peu ce que je disais. C'est-à-dire que tout le monde va vouloir se refiler la patate chaude. De toute façon, ce n'est même pas une patate chaude. C'est une bombe thermonucléaire. Et il y a déjà le décompte dessus. C'est comme Bipé le Coyote. C'est pareil, c'est cornotif. Bon, oui, tu as un chronomètre. Là, en fait, ils vont se passer jusqu'à la seconde zéro. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais bon, de toute façon, Bardella n'est pas en mesure de tirer les éto-accessoires. Je ne pense pas, d'ailleurs, qu'il ne se passe pas en mesure de diriger une escouette sur Colombe-Ducie. Donc, et puis encore une fois, il y a ce qui est de la rhétorique, ce qui est de l'idéologie. Et puis après, il y a la réalité. Et la réalité, de toutes les façons, c'est que la haute fonction publique n'obéira pas. Et là, je ne suis pas d'ailleurs du tout d'accord avec Gilles Pop, parce que Gilles Pop pense qu'il n'y aura pas de résistance de la part de la haute fonction publique. Moi, je pense qu'il y en aura. Il y en aura, que ce soit la justice, que ce soit les impôts, le ministère de l'économie, et le ministère de l'éducation nationale, on parle quand même de quasiment l'intégralité de l'ensemble de la fonction publique. Voilà. Et le patronat, puisque le patronat, vous savez, c'est quand même une représente importante de la vie sociétale française. Le patronat, aujourd'hui, qui a voulu jouer avec le feu, se retrouve dans une situation qui est dramatique, c'est-à-dire que s'il y a une chose, qu'il y a un point commun, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit l'extrême droite, l'extrême droite, toujours en ce qui m'est, c'est que ça va être très, très, très mauvais pour les affaires, très mauvais pour le business. Alors, la presse, la presse, on n'en parle pas, mais moi, qui ai des gravités quasiment de la presse mondiale, vous savez, vous savez, des articles qui paraissent dans des pays dont on ne vous donnerait même pas que vous s'occupe de ce qui se passe ici et qui vous expliquent que déjà, ça ne sert plus à rien de prendre un petit avion pour venir faire du tourisme en France, par exemple, parce que vous allez être dans le pays des heures des plus sombres et que, si vous allez, si vous avez les yeux un peu brilés, vous pourriez tomber sur un peu plus durieux du rassemblement national qui s'occupe parce que vous êtes cette journée. Ça ne paraît pas méchable puisque ça va avoir des implications économiques très, très graves. Et donc là, le patronat qui a voulu jouer Macron, qui a voulu jouer la carte Macron dès le début, il se retrouve complètement éclaté du patronat qui, pour moi, la plupart sont des scolaires, qui a joué sur l'immigration et l'immigration écritelle parce que ça leur a permis de trouver de la main d'oeuvre bâchère. Et si demain, le rassemblement de Sion Alpaz et qu'ils disent bon, mais s'ils vont partir de maintenant, c'est fini, c'est dans la notion d'être en capacité de payer leurs charges, ils ne sont même pas en capacité de remplir leurs commandes, de remplir leur cahier des charges parce que même s'ils ont les commandes, ils ne sauront pas le personnel, ils ne pourront pas le payer, ils ne pourront pas embaucher des gens de vitesse, va être un véritable cauchemar. Mais c'est bien fait pour leur gueule. Alors là, vraiment, parce qu'encore une fois, à ne jamais pouvoir choisir un camp définitivement et à défendre ce camp, à dire bon, alors moi, je suis un peu là, un peu là, un peu là, enfin, je ne dis pas où il y a mes intérêts, en fait, c'est à penser que tu vas passer au milieu des gouttes. C'est pareil, ça, je ne t'en ai pas parlé, mais on n'a qu'à Usac, carent, qui revient, Hollande, qui revient, c'est exact où il a encore un bras ministre à Éric, di copiers, etобы, il faut se déconner. Je ne pourrais pas, Valentin, je ne pourrais pas être président, je voudrais dire que l'hiver, l'hiver, tous les présidents réfrigérés en réunis, je suis être non, trop méchant, trop méchant, je ne pourrais pas, je suis un faux démocrate, moi, très clairement, je dis ça, en fait, moi, je respecte, je respecte la vie, la vie qui l'emporte, en fait, mais il ne me donne pas le pouvoir, parce que c'est bon, la démocratie s'arrête, s'arrête immédiatement, c'est-à-dire, maintenant, on ne va pas régler les choses, poser la question, pour une fois, me dire, pourquoi est-ce que je ne m'en résiste pas, pourquoi est-ce que je ne fais pas bon, contre les problèmes de santé, ce que j'ai déjà expliqué dans le dernier live, mais en fait, moi, je suis un homme de nettoyage, c'est-à-dire, en fait, moi, le pouvoir, il faut me donner pour un an, trois, par un jour de plus, je vais tourner l'horloge de l'hôteller, pendant un an, on va nettoyer, il faudra nettoyer assez, et finalement, mes actes, ils vont pas créer des condiments d'un retour de la permise, Je prends simplement le conflit avec les mafias. Les mafias, chaque fois qu'il n'a plus terminé, la pieuvre est devenue encore plus excitante. Et elle devient encore plus excitante parce qu'il y a des gens qui adhèrent à ça, qui veulent ça. Et là, je te parle du citoyen lambda qui, d'un coup, se dit... Donc, en fait, il va finir par se dire entreprendre une balle dans la tête par un flic pour une raison x ou y ou prendre une balle dans la tête par un porte-flingue de la mafia. Je vous choisis la mafia parce que la mafia va me donner un peu plus d'avantages. C'est toujours une question de carottes. Et c'est pour ça que même si on faisait un grand nettoyage et je sais que la population française va prendre un sacré coup dans la gueule, si tu me laisses faire un... Bien évidemment, non, je dis ça, mais écoute, je mets ça à ça. Mais oui, il y aurait des centres aérés un petit peu musclés, histoire de rééduquer un peu les gens, très clairement. Et puis, même encore, tu fais ça, je ne sais pas, je ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne parles pas dans l'immédiat. Je ne ferai même pas de mon vie en fait, je pense que... Le matriculage a été tellement bien fait que tu pourras des gens qui sont contre. Soit parce que c'est leur nature d'être contre tout, voilà, tout simplement. Parce que tu auras une réminiscence, tu as une espèce de régler le problème. Et en fait, pas du tout, absolument pas. C'est un bon débat, ça, vraiment, très intéressant, d'ailleurs. Je suis sérieux, je suis désolé, vraiment, je n'ai plus rien. Rien, tu passes, tu passes, tu passes, tu passes. Tu passes, je n'ai pas d'habitude, je n'ai plus rien. Et tous les amis sont bien venus. D'ailleurs, quand ils se mangent, on est venu avec un ami qui aura eu du temps. Bon c'est vrai que quand il est reparti il savait que le G, j'ai l'impression que c'est un certainisme, c'est un très gentil garçon d'ailleurs. Et donc justement on fait l'interrogation sur cette émission, qu'en fait, il découvra justement une histoire connue avec quelqu'un, qui est donc, sur un pédéral, en mode, qui est un public, qui a eu le peuple, une éappropriation, qui a eu la réalité suivie par personne, et que en fait tout le monde nous dit pourquoi. Envoie, il a commencé à ce que ce n'est une question. Envoie-moi simplement un SMS, j'essaie de t'appeler demain. Là, c'est vrai, je devais appeler les gens, je n'ai pas pu lire, j'ai eu ma cousine pendant 5h47 au téléphone pour essayer de régler encore une fois un problème de famille qui est irréglable. Tant qu'on ne peut pas prendre de vrai, bien sûr, c'est pas l'horreur, ce genre-là, même chose. Donc, tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes. Quand tu rapproches, bah ouais, quand même 5h47 de téléphone, j'ai eu une courte comme ça. Bref. Ah, j'ai une voix un peu trop négative, d'accord, voilà. Ah, j'ai une voix un peu trop négative, d'accord.